Hello c'est HR, votre chroniqueur. Alors aujourd'hui forcément ambiance militaire car je vais vous parler de la série disponible sur Netflix, Chargez la Bloc. Avant d'aller plus loin n'oubliez pas si vous n'êtes pas abonné pensez à le faire, pensez à la petite cloche pour les notifs, let's go ! Alors tout d'abord sachez que cette série Chargez la Bloc a pour titre original Oblité Arrêté. C'est une série américaine de huit épisodes de 51 minutes et son registre officiel est l'espionnage et l'aventure. Alors je vous le dis d'entrée de jeu, c'est une série totalement Louvdingue. C'est une série que je n'ai pas du tout appréciée, naturellement je vais vous dire pourquoi mais avant cela voici l'histoire. Alors l'histoire de base de cette série est la suivante. Nous suivons donc une équipe d'opérations spéciales d'élite issues des forces armées américaines. Ils parviennent à arrêter assez rapidement dès le premier épisode un terroriste détenteur d'une bombe atomique Ivan Koslov à la suite d'une fiesta organisée chez le trafiquant. Oui, la grosse particularité c'est qu'officiellement ce trafiquant d'armes veut faire sauter Vegas. Tout le petit monde de l'équipe d'élite est content, la mission apparemment est terminée, au lieu de rentrer dans leur pénalte le soir même, ils décident d'organiser une grosse fête à Vegas, où a eu lieu justement leur mission. Dans le même temps on apprend qu'en fait il y a du monde au-dessus de ce fameux Ivan Koslov. Et justement la volonté de faire sauter Vegas est toujours là. Alors ne vous inquiétez pas, vous me connaissez, je ne sois pas, je n'irai pas plus loin sur les lignes scénaristiques. Mais sachez que j'ai vraiment voulu me faire une idée de cette série et donc j'ai regardé plusieurs épisodes, malgré que ce soit pas du tout mon style et honnêtement je n'ai pas regardé le final de cette série car je l'ai vraiment trouvé très décevante. Alors pourquoi me direz-vous ? Tout simplement le pitch de base, une unité d'élite, donc ce sont des hommes et des femmes donc exceptionnels en termes mental, en termes physiques. Dans cette série ce sont les champions du monde de la débauche, ce qui est complètement antagoniste avec leur postulat de base. Assez rapidement vous allez vous apercevoir qu'en dehors de leur mission ils pensent qu'à la drogue aux femmes et aux hommes donc voilà je reste un peu perplexe et la vulgarité dans cette série elle est à son paroxysme. On n'a pas une séquence sans avoir des propos totalement déplacés. J'estime que cette série dégage une ambiance mais totalement flinguée. Pourtant le concept de base était bon, une équipe d'élite avec des profils différents à la poursuite d'un terroriste qui est détenteur d'une bombe atomique. Voilà, bon c'est assez classique, assez convenu comme histoire mais voilà c'était pas mal. Les scènes d'action comme les scènes de tir, les scènes de combat, les explosions sont superbement réalisées. Tout le côté technique, tout le staff d'effet visuel est bon. Mais alors les acteurs ne sont pas du tout tous convaincants et on se dit justement que leur personnage n'est pas assez édulcoré. Un truc tout bête, cela ne va pas vous spoiler, ne vous inquiétez pas, mais dans l'équipe d'élite, il y a la geek spécialiste. La spécialiste, on lui donne un ordinateur, elle fait tout ce qu'elle veut avec. C'est une femme très réfléchie, très posée, très carrée. Bon, elle a des fantasmes, ok, c'est pas ça ce qui me gêne. Le truc qui me gêne, c'est que c'est une femme extrêmement réfléchie et en fait, dès le premier épisode, elle ne fait pas attention à qui elle parle. Enfin c'est le premier ou le deuxième épisode. Elle ne fait pas attention à qui elle parle. Elle n'arrive pas à discerner le vrai du faux. Honnêtement, c'est totalement absurde. On n'a pas besoin d'être membre d'une unité d'élite pour s'apercevoir, dans certaines circonstances, les gens qui vont venir s'ils sont gentils ou méchants. Là, en l'occurrence, ils sortent d'une mission avec un terroriste, forcément un terroriste qui devait aborder qu'on passe, et elle ne fait pas du tout attention aux personnes qui viennent converser avec elle, notamment une femme. Donc déjà, ce point de détail est totalement absurde. Pour un amateur de séries télé et de Polar et de films suspense, on ne peut pas tomber dans le piège. Alors je ne comprends pas pourquoi une spécialiste d'une unité d'élite qui est au-dessus de la moyenne pour les forces américaines tombe dans le panneau. Donc ça, c'est déjà un truc qui ne colle pas. L'autre chose, c'est le côté délirant de l'équipe. Le côté délirant. Alors je veux bien, c'est une série de trash, c'est une série déjantée. Mais là, on est totalement parti dans l'absurde. Mais l'absurde à 200%. A force de vouloir aller dans le côté loufoque, cette série est allée beaucoup trop loin. Et honnêtement, la vulgarité, c'est chiant. Il y a pas mal de plans-séquences de scènes d'action dans ce film, on n'a pas besoin d'avoir de vulgarité. Je conçois un peu de vulgarité ici et là, par rapport à des gars, des forces armées américaines. OK. Mais là, dans cette série, c'est trop. Surtout qu'au final, lorsque l'on a vu pléthore de séries traitant de l'espionnage, de l'aventure, de l'action, du thriller, on s'aperçoit que la majorité des arcs narratifs de cette série, on les a vus ailleurs. Donc en fait, il n'y a rien de renouveau. Le côté innovation est le côté louvdingue. Et honnêtement, lorsque l'on observe une série présentant donc des hommes et des femmes au-dessus de la moyenne, dans le domaine de la stratégie, du combat, de l'infiltration et de l'antiterrorisme, on s'attend à un truc beaucoup plus calibré. Un peu comme Richard, disponible sur plein de vidéos. Là, honnêtement, la série chargée à bloc est une comédie totalement louvdingue. Si vous aimez le côté unité d'élite qui a quelques travers, mais qui est principalement dans le sérieux, dans la logique contemporaine, je vous invite à redécouvrir toutes les saisons de la série The Strike Bike. Mais cette série est cent fois meilleure. Surtout si c'est le registre que vous recherchez. Là, le côté trash des protagonistes importants, honnêtement, il est pénible. Alors oui, cela fait plaisir, on retrouve certains anciens visages du grand écran et du petit écran. Je pense à Thomas Sowell, qui restera pour beaucoup un des acteurs de E.T. et de l'aube rouge. Mais moi, perso, je l'avais bien apprécié dans Itcher 2, qui n'était pourtant pas un super grand film. Mais là, sa composition dans cette série, honnêtement, elle est flinguée. Le gars spécialiste en artifice s'écoute de la musique jusqu'au dernier moment pour désamorcer une bombe. Le gars, un aficionados de tout type de drogue. Non mais ça ne colle pas. Ça ne colle absolument pas. Mais alors le pire dans tout ça, c'est le personnage d'Ava Winters, qui est interprété par Shelenig. Alors oui, cette femme s'est jouée. Oui, cette femme fait partie des belles femmes. Mais son rôle ne colle pas. Et en plus, je ne sais pas pourquoi les scénaristes, ils l'ont affublée de certains détails, mais complètement inintéressants. Il y a un moment dans la série, alors je ne sais plus si c'était dans quel épisode. Je crois que ça doit être l'épisode 2 ou le 3. Enfin bon, bref. Elle fait subir un interrogatoire à une certaine personne. Mais donc, dans cet interrogatoire, qui est extrêmement sérieux, on apprend qu'elle a envie d'aller aux toilettes. Ok, l'intérêt de cette ligne de dialogue, je n'ai pas compris, mais bon. Mais le problème, c'est que les scénaristes sont restés bloqués là-dessus. On la découvre aller traverser la base militaire pour pouvoir aller aux toilettes. Et au moment où elle va aux toilettes, elle a une alerte, du coup, elle ne va pas aux toilettes. Il est où l'intérêt ? Pour moi, il n'y a aucun intérêt. Surtout que ce qu'elle fait est complètement délirant après dans l'hélicoptère. Bref. Ceci dit, je ne mets pas en doute la qualité d'actrice de chez Lenny. Mais honnêtement, son personnage d'Ava Winters ne colle pas, n'est pas du tout crédible. Honnêtement, chaque membre de l'unité de cette série chargée à bloc ne paraît absolument pas crédible. Tous les personnages ne paraissent pas du tout crédibles. Et les méchants, en fait, on est reparti dans un monde de bisounours où les méchants, ce n'est pas des vrais, vrais méchants. Ils ne font pas des trucs de fous. Il est là, le côté qui n'est pas logique. D'un côté, nous avons donc l'unité d'élite américaine qui se drogue, qui boit l'alcool, enfin bon, qui est parfait fêtard. Évidemment, on n'a besoin que d'eux parce que ce sont les meilleurs. Donc, on se dit, waouh, où va le monde ? Bref. Et à côté de ça, on a des méchants, mais bon, des méchants qui mouraient. Ils sont méchants, il n'y a pas de souci. Dans cette série, il n'y a pas de twist. Ceux qu'on vous dit qu'ils sont gentils sont gentils, ceux qui sont méchants sont méchants. Il n'y a aucune surprise là-dessus. Mais les méchants ne sont pas de véritables méchants. Justement, pour ce type de série, cela ne colle pas. Jadis, dans la série Strike Back, les méchants étaient de réels méchants. Il y avait des gentils qui mouraient, etc. C'était vraiment très réaliste. Et la totalité des personnages était crédible. Pourtant, ils avaient également un petit côté fêtard, mais il était beaucoup plus léger. Là, le problème, c'est d'entrer de jeu, c'est mis en exergue. De ce fait, je suis assez déçu. Alors, naturellement, ce n'est pas du tout une série que je vous invite à découvrir. Moi, perso, je ne l'ai absolument pas aimé. Si vous aimez le genre de série mettant en scène des militaires contre des terroristes, je vous invite à découvrir l'excellente série à plusieurs saisons Strike Back. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas petit pouce vers le haut, pensez au partage. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.